Comme c'est, il me semble. Donc, maintenant, déclaration des députés. Député de Bruce Gray-Ownsound, merci, M. le Président. Il y a 27 ans, cette Chambre a déclaré le 6 avril dans l'honneur et la célébration de plusieurs contributions des peuples écossais. Ce sont certaines des personnes qui ont pu établir cette province. Pour les Écossais, le 6 avril, c'est une journée spéciale parce que c'était leur journée d'indépendance. Cette déclaration de 1320 a établi l'indépendance des peuples écossais, disant que leur lutte était pour la liberté. Ce principe a été accueilli par plusieurs Écossais, tels qu'Agnace McFale, qui est née dans ma circonscription, qui était une championne de l'autodétermination et de la liberté lorsqu'elle a été la première femme à être dans cette Chambre. Il y a aussi une autre personne de ma circonscription, Bill Murdoch, qui a aussi démontré ses valeurs. C'est un Écossais, au fin fond de lui, et il a dit qu'on a été élus pour dire la vérité. C'est tout ce que j'ai tenté de faire. Je remercie tout le monde cette semaine, alors que vous rendez hommage au peuple écossais. Merci, M. le Président. Déclaration de Hamilton East Stoney Creek. Merci, M. le Président. Comme la chanson, cette terre est la nôtre, la nôtre est la vôtre. Je pense que le néo-démocrate Scott Duval avait cela en tête lorsqu'il a fait la tournée pour mettre fin au vol de régime de pension. Il ne s'arrête pas avec cette tournée. Il va être à London ce soir et à Toronto demain soir. Il ira aussi à différentes places en Ontario, telles que Sudbury, Thunder Bay et Hamilton. Et ensuite, il ira sur la côte ouest. Son message est très clair. On a besoin de réformes à la pension, au régime de pension. Il y a trop de gens qui travaillent très fort et qui ont des régimes de pension qui sont volés. Je vais me joindre à lui demain soir à Toronto. Et c'est une invitation à vous tous de venir parler des changements au régime de pension. J'en ai parlé à plusieurs différentes reprises pour une plus grande sécurité des régimes de pension. Et cela comprend les régimes de pension de Sears et plusieurs autres qui sont ici, basés ici en Ontario. On a besoin de grands changements. Cela devrait comprendre de renforcer le régime de pension. Maintenant, le fonds ne couvre qu'à 1 500 par mois. Cela veut dire que beaucoup de personnes pourraient se retrouver sous le seuil de la pauvreté si cela se produit. C'est pour cette raison que j'ai démangé qu'il y ait une couverture de 2 500. Cette augmentation doit être faite le plus tôt possible. Député de Kingston et l'Élysée, M. le Président, je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui et de célébrer le mois d'avril en étant le mois du don d'organe. Une fille d'une amie était dans une collision de voiture en Nouvelle-Zélande. Son amour des enfants, des animaux et son sourire qui illuminaient toutes les salles dans lesquelles elle se trouvait. Mais tout cela a été arrêté d'un seul coup avec un incident. C'est difficile aussi d'imaginer le deuil que ressentent les familles des joueurs d'hockey de Humboldt. Elle a fait un don d'organe à différentes personnes, son foie, son pancréas ainsi que les tissus de ses yeux. Je voudrais remercier Ronnie Gatsby et Rachel Levy du Réseau Trillium pour votre grand leadership et votre très bon travail. Je voudrais aussi remercier Shannon Labatt qui a reçu le prix du Réseau Trillium. Tout le monde a la capacité de changer et d'améliorer la vie d'une personne. Un seul donateur peut épargner la vie de huit personnes. La mère d'Angelica, Anne, a dit qu'il y a un grand cœur qui bat dans le corps d'une personne parce que son cœur était si grand. Soyez ce changement qu'on veut voir dans le monde. Prenez ces deux minutes et enregistrez-vous sur «Soyez un donateur » sur le site Web du Canada. Député de Haldeman-Norfolk, merci. Je voudrais féliciter l'équipe de Pee-wee puisqu'ils sont devenus les champions. Avec la série nul à deux et avec deux gains de chaque côté, ils se sont attendus jusqu'à la troisième période. Et ensuite, il y a eu plusieurs buts qui ont été marqués par les Rockets et ils ont gagné 4-2. Dans les semifinales, les Rockets ont défait l'équipe d'East-Lampton et Elmer et ont battu plusieurs des députés ici. Monsieur le Président, on me dit que cette équipe n'a jamais cédé. Ils ont gagné plusieurs parties avec 0.07 secondes qui restaient dans la partie, 0.08 secondes. Et leur victoire est encore en train de passionner les gens de Dalhousie. Carter Dwanekiewicz a dit « C'est comme ma deuxième famille. Nous nous appuyons l'un l'autre. Nous faisons plusieurs choses ensemble sur la patinoire et à l'extérieur de la patinoire. » Personnel entraîneur, Sean Hare, Billy Hall, c'est évident, toute la camaraderie qui existait entre les deux et qui ont démontré tout ce qui est de meilleur dans le sport. Député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole au sujet des pratiques de la CISPAT et des conséquences catastrophiques sur les travailleurs. En 2015, Corey Lansheer a eu plusieurs blessures au pied lorsqu'il y a eu une chute d'une roche. Après qu'il a ignoré les avis de son médecin, Monsieur Lansheer n'a pas pu compléter le programme, mais les CISPAT ont utilisé cette formation partielle pour lui donner une rémunération de 13,50 $ de l'heure alors qu'il gagnait plus de 21 $ de l'heure avant son accident. Il a dit que c'est seulement avec l'appui de sa famille que j'ai pu être assez fort et de lutter contre le harcèlement. L'intimidation qui m'a été imposée par les CISPAT. René Chartrand a eu plusieurs blessures dans une mine. Il a eu beaucoup de douleurs à la tête ou à la poitrine, mais on n'a pas fait d'imagerie sur son corps. Après 27 ans, de ne pouvoir se coucher à la suite de la douleur, il y a eu un renvoi et ensuite il y a eu des traitements d'acupuncture et ensuite la douleur est disparue. La CISPAT ne permet pas d'avoir les traitements nécessaires pour les travailleurs et on doit changer ce système. Député de Davenport, merci Monsieur le Président. Plus tôt aujourd'hui, la Première ministre et la ministre de la Condition féminine du statut de la femme étaient là pour la journée du salaire équitable. C'est une journée essentielle pour reconnaître les contributions des femmes et c'est extraordinaire de se rendre compte que les femmes gagnent encore moins que les hommes. Je sais que les étapes prises par ce gouvernement pour réduire les écarts entre le salaire des hommes et des femmes et le retour au travail pour les femmes sont essentielles pour l'économie de l'Ontario. Notre comité consultatif, une des premières recommandations, a été d'investir dans les services de garde et c'est pour cette raison qu'on a annoncé 100 000 nouvelles places dans les services de garde et de rendre en sorte que ces services de garde soient gratuits pour les enfants de 2 à 4 ans. Et je sais que lorsque je suis dans ma collectivité et que je cogne à la porte des gens de Davenport, c'est justement ce que les familles veulent de nous. Je voudrais remercier le directeur Bouty et Antonella, directrice, ainsi que tout le personnel à l'École Sainte-Merise. Merci pour votre accueil. Député de Halliburton, Coate-Alex Brock, merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de salaire égal ici en Ontario. Et en tant que porte-parole pour les affaires des femmes, j'ai travaillé, j'ai lutté pour les femmes pendant plusieurs années. L'année dernière, j'ai demandé au gouvernement qu'il y ait un comité consultatif qui soit mis en œuvre pour apporter des modifications à la loi sur l'équité salariale. Malheureusement, cette offre a été refusée par le ministre du Travail. Ça a été une occasion ratée de travailler ensemble pour améliorer le sort des femmes et des filles en Ontario. C'est surtout malheureux parce qu'il y a plus de 30 ans, tous les trois partis dans cette Assemblée ont coopéré pour le développement de la loi sur l'équité salariale et qui a été adoptée à l'unanime. Malheureusement, après 15 ans d'immobilisme de ce gouvernement et d'avoir ignoré des recommandations de leur propre comité de spécialistes et d'avoir réduit le financement du bureau du commissaire à l'équité salariale, ce gouvernement a déposé et ensuite assujetti à une motion d'attribution du temps à un projet de loi qui en fait très peu pour apporter des progrès dans l'équité salariale. L'Ontario mérite plus que des jeux politiques. En cette journée d'équité salariale, nous sommes fiers de militer pour les femmes et tous les travailleurs qui travaillent très fort ici en Ontario et de joindre les gestes à la parole. Merci, M. le Président. Alors que nous célébrons le mois du patrimoine SIC, je voudrais prendre un moment de reconnaître le très bon travail et les sacrifices que la communauté SIC a fait à Brampton, en Ontario et partout dans le monde. La communauté SIC est engagée, est généreuse et passionnée pour tout le progrès de tous les Ontariens. Cette collectivité de plus de 200 000 personnes est active au niveau social et politique. C'est douloureux lorsque les médias s'en prennent à la communauté lorsqu'il y a eu certains incidents, et de les dépeindre d'une manière négative, telle qu'avec la visite de notre premier ministre Justin Trudeau, et d'appeler les membres de la collectivité SIC en tant que terroriste. Les SIC respectent les institutions démocratiques et ont toujours travaillé pour renforcer ces institutions. Les membres de la communauté SIC travaillent très fort pour assurer et militer pour les droits de tous les Ontariens et continuent de contribuer au succès économique de notre grande province. Je ne nommerai aucune personne ici ou de discuter des incidents qui se sont produits dernièrement qui ne représentent pas la collectivité SIC, non seulement en Ontario, au Canada, mais aussi il y a une grande population SIC au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces deux communautés ont toujours milité pour la liberté de l'expression. Personne ne devrait porter des jugements sur la collectivité selon certains gestes qui ont été posés par certains individus isolés. Merci beaucoup. Le député de Lanark-Frocknack-Addington-Lennox, c'était le 43e championnat du curling des écoles primaires. Il y a eu 72 équipes qui ont participé avec leurs entraîneurs, les enfants, les parents. Tout le monde a participé avec des équipes qui ont fait compétition pour être le championnat. Je voudrais féliciter tous les participants et surtout mentionner que l'équipe gagnante, la division B, l'équipe Stratton de l'École Herald et la division C, l'équipe Mallette, aussi de J.D. Hawkson, l'École primaire de Halliburton. Et je voudrais aussi féliciter les coprésidents Brett Little et Rebecca Hughes, le club de curling de Carleton Place, la ville de Carleton Place, et tous les bénévoles qui ont fait en sorte que ce tournoi soit un événement, un grand succès et un événement très mémorable. Je voudrais remercier tous les députés de leur déclaration. Il est maintenant temps des rapports de comité.